C'est ce qui a rempli toute la colère. Le matin, il s'est réveillé, Dieu lui a fait oublier son songe. Il a oublié son songe. Maintenant, il fallait qu'il trouve quelqu'un qui doit d'abord lui rappeler les sons qu'il a eu, qu'il a vu, les qu'il a eu, et ensuite lui en donner l'explication. C'est Dieu qui a fait cela. Alors que la biologose aurait été entourée de marabouts, de magiciens, de chocsiers qui pétendaient connaître la Léry. Alors qu'il a mis à faire oublier le rêve pour lui montrer que personne ne connaît l'explication de l'explication. Alors, le magiciens d'or a convoqué tous les magiciens de chocsiers de son ami qui se sont prédateurs par l'erreur. Il a dit, j'ai eu le son que j'ai eu le son de l'explication. Vous savez, le marathon de magiciens des autres, avant de vous dire que les choses vous pourrez l'explication, je vous pose des questions. Quand vous me l'avez donné des vêtements, maintenant il dit non, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais s'il n'y a pas des vêtements, on vous dit, rappelez-moi ce que j'ai dit et ainsi vous donnez ma réclication. Donc là, il vous l'a dit, c'est là. Les magiciens, les chocsiers, les astrologues, ils lui ont dit, « Oh roi, oh roi, oh que roi n'a jamais une telle chose à compétenir. » Suirien, il s'est mis en colère, il a décreté que tous ces magiciens sont suites. Or, le prophète Daniel, il était encore innocent, il faisait partie des villes et les amis que l'homodone allaient déportés à la lune. Parce qu'après la mort de Loire-Salomon, vers 933, avant le T.F., il y a l'homme d'Israël, c'est-à-dire en deux parties. Il y a l'homme du Nord-Israël, capitale Samarie, et l'homme du Sud-Israël, capitale Gérigalais. Et vers 787, 787, 413, et 787, le roi n'habitant de nos heures a déporté des affaires d'Israël vers la Badiouni, à Badiouni. Et les prophètes Daniel, et les trois compagnons, étaient partis déportés. Mais la communauté très intelligente, et ils appartenaient à une race royale, la Bicotodosome avait demandé pour le nombre de jeunes gens juste appartenant à la race royale pour qu'ils soient formés dans son balai et qu'ils commencent à descendre dans son balai. Donc les prophètes Daniel, avec les trois compagnons, ont été choisis, mais ils ont été formés dans la science balayonnée. Donc il y a une deuxième société de la race royale. Alors quand l'histoire de l'homme a dépressé que tous les mages et les choses qui soient soumêmes, toutes les questions de la race royale, le prophète a dérivé d'un homme a possédé par cette science. Quand il a entendu cela, il est parti voir dans les placards de la Bicotodosome. Il a dit au roi, dit au roi, il n'est pas aujourd'hui d'abord la mort de toutes ces personnes-là. Moi j'ai vu un beau vie mon Dieu, n'est-ce pas ? Peut-être qu'il va me révéler son songe et me donne aussi l'explication. Le premier roi, le prophète Daniel et ses trois compagnons, c'est celui d'Amyo, ils ont pris le père maintenant Dieu et Dieu avait révéler les sons de son explication pour le prophète Daniel. Il a été introduit devant le roi Et il y en a plus de 60. Oh, roi, si vous êtes dans la loi, si vous êtes dans le pouvoir, si vous êtes sur sa terre, parce que quand il y en a, la ville, quand il y en a, le monde, 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 quand il y en a, le monde. Voilà que si tu étais dans ta couche, tu as vu là, 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 là. Donc, on peut le voir ici, c'est à l'heure. Et quand il faut dans le jour, il y a effectivement, c'est ce que je cherche. c'est la même des électrications. Et le prophète Daniel a dit, la tête d'or de la pièce, c'est le mori de son royaume, la pièce de royaume. Après quoi, se le verra un autre royaume, le moins de l'hérité que si bien, après vous voyez, la valeur est écoissante, ça a combatté par l'or, l'argent, le prix, le frère. Après quoi, après son royaume, se le verra un autre royaume, le moins de l'hérité. Et après ce troisième royaume, il y aura un troisième royaume, se le verra un autre royaume, se le verra un autre royaume, se le verra un autre royaume, puis en tout petit petit parti, se le verra un autre royaume, et la pièce qui a vu, se détaché, ça ne se foule de qui même, et n'est pas une personne, elle est vrai que la jette, mais la pièce qui se détaché, ça ne se foule de qui même. Cette pierre-là, se moline, le nouveau royaume, éternel et universelle, que Dieu nous le creerait sur la terre, pour avoir fait tout ce que tu as fées. Maintenant, les questions que nous devons nous poser à cette stage, c'est quoi ? Non. Quels sont les quatre royaumes symbolisés par les quatre différents métodos de l'Akashi ? Ça dit, l'or, l'argent, le pied, le pied, l'est-ce pas ? Et quel est le royaume de pied symbolisé par la terre, c'est la pièce qui s'est fait pour le pire, et qui a fait le pire quoi ? Le pied de l'Akashi. Quel est ce royaume de pied ? Gardez votre souple, parce que je vous ai dit que les deux prophéties, les prophéties du livre de l'Akashi, sont des prophéties chimiques. Ça dit, pour bien le comprendre, il faut les livres de Dieu, les expliquer le Dieu à la fois, parce que dans le chapitre 7, pour la prophétie du chapitre 7, nous trouvons des éléments de fond, c'est ça, qui vous permettent de nous compréhender et de bien comprendre la prophétie du chapitre Dieu. Alors, nous avons dit que dans le chapitre 2, et dans le chapitre 2, il y a eu le même, et c'est lui qui lui a appelé, son vrai, il y a un problème de l'explication, c'est qui ? Le prophète Daniel. Mais dans le chapitre 7, le livre de Daniel, ce n'est pas la victorale d'Oté qui a eu le son, c'est le prophète Daniel, une même, qui a eu des visions. Et dans le chapitre 7, ce n'est pas Daniel qui a écrit, mais de Malarca Chibri, c'est le grand des aprières qui lui donne l'explication. quel est le prophète Daniel a vu dans le chapitre 7 ? Dans le chapitre 7, le prophète Daniel a résumé, il a dit quatre vêtres. Quatre vêtres. La première vêtres était un lion qui avait des vêtres. La seconde vêtres était une mousse qui mangeait en boitillant d'un côté. La troisième vêtres était un léopard qui avait quatre vêtres et quatre ailes. La quatrième vêtres était un monstre. La première vêtres était une haute. La seconde vêtres était un monstre. Le prophète Daniel a dit la qu'elle est une l'anecée, et il a dit qu'on s'il dit à ce que. Il a dit qu'on connaît. Et il a dit qu'en qu'en s'il sorti, me dit qu'en 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 qu'en. Il a dit qu'en qu'en qu'en, il a dit qu'en 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 qu'en. et l'allure sur les cieux, conduit de l'église. Et cette petite corne parlait avec audience et elle disait des transferts contre les cieux. Et trois des six premiers cornes de la bête furent arrachés devant la petite corne. Donc il est resté, il est resté, sept cornes pour être arrachés. Pendant que Daniel considérait les cornes de la quatrième paix, il a vu les tribunaux de Dieu s'asseoir. Et Dieu a fait venir un écriminé, on l'appelle dans la prophétie, un fils de l'homme. Dieu a fait venir un fils de l'homme et il lui a donné le pouvoir pour diriger l'humanité tout à l'ancien. Maintenant, les questions que nous avons discutées par rapport à cette prophétie sont les suivantes. Et c'est ce qu'en fait, nous nous enlons pour l'homme.